Bonjour à tous et merci beaucoup de nous rejoindre pour cette session de rediffusion du contenu de la PrestaShop DevConference. Donc aujourd'hui l'objectif c'est de refaire un petit peu le sujet de maîtrise des pipelines CICD. Comment est-ce qu'on peut utiliser la CICD pour améliorer l'agilité, la sécurité dans PrestaShop et garantir un time to market optimal pour nos marchandons. Yann je peux te laisser prendre la suite ? Oui alors bonjour à toutes et à tous, comme vous pouvez le remarquer je ne suis pas Jordan ni Jonathan pour le troll de la semaine. Jordan a t'excusé parce que c'est un peu tendance en hiver, il fait froid et on attrape la mort et je pense que Jordan est au fond de son lit à l'heure où on parle. Donc on l'excuse. Effectivement il avait eu la chance de présenter notre travail et notre approche CICD avec Paul lors de la dernière DevCon de PrestaShop. Et l'idée donc c'est de reparcourir ça avec Paul pour expliquer un peu l'approche et la philosophie que Jordan et Paul ont pu présenter la dernière fois. Et pour ma part je vais juste rapidement présenter Evolutive histoire de servir à quelque chose et de donner la parole à Paul histoire de vous rappeler un peu le contexte et pourquoi au final l'explication et les éléments que Paul et Jordan sont pertinents dans son travail quotidiennement sur ce genre de problématique. Je sais pas si tu veux qu'on passe les slides rapidement ? Oui vas-y je t'en prie. Alors concrètement donc Evolutive c'est une agence digitale comme vous le savez sans doute pour certains d'entre vous. Notre équipe est principalement composée de développeurs mais c'est une équipe qui en fait à l'origine a toujours travaillé sur PrestaShop initialement parce que les histoires des deux entreprises sont assez libres et étrapements liés dans le sens où PrestaShop au début de PrestaShop avait comme premier projet des projets avec Evolutive et inversement. Si bien qu'aujourd'hui Evolutive c'est une entreprise qui a en son sein toutes les compétences autour du développement e-commerce autour de l'accompagnement et autour de développement spécifique. Et on a un cas concret aujourd'hui c'est que de plus en plus les clients qui travaillent sur PrestaShop ont besoin d'infrastructures qui sont complexes. On est bien loin des petits PrestaShop simples qu'on pouvait facilement déployer et qui se faisaient en quelques semaines. Aujourd'hui à chaque fois qu'on a un projet on doit être dialogué avec différents éléments autour de la plateforme. On doit s'assurer parfois quand on travaille plusieurs équipes que le déploiement se fait correctement et c'est en ce sens qu'on a acquis l'expertise que Paul va vous représenter autour de l'intégration du déploiement continu. Je passe rapidement les slides parce que le but c'est encore une fois de présenter notre travail et l'approche de Paul plus que de faire la promotion d'Evolutive. Encore une fois ce qu'il faut retenir d'Evolutive c'est qu'effectivement on a une équipe très technique du fait de l'histoire de l'entreprise mais qu'on accompagne nos clients avant la prise de décision et la conception de la plateforme. Je suis très régulièrement par exemple avec Paul en entretien avec des clients pour définir même les cahiers des charges et la définition d'un besoin et après l'accompagnement une fois que la plateforme est mise en prod c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait une belle plateforme, comment on entretient, comment on la maintient. Donc Evolutive accompagne les clients sur l'absence de la chaîne de prod des projets e-commerce qu'on a. Sur PrestaShop mais pas que dans le sens on est capable de faire du développement très spécifique autour de Symfony notamment pour les besoins et les intégrations. Donc l'idée c'est que, je passe rapidement encore une fois, quand on travaille sur du développement et du développement en continu, en fait on fait dans une vision claire de quelle va être la première phase de la MVP du projet. Donc quand on va lancer un projet avant même de se lancer dans la conception des maquettes, le développement et qui va être en charge du développement, on a une grosse phase de discovery en amont du projet pour définir qui va faire quoi et surtout comment va se passer le déploiement. Où est-ce que le projet va être resté, comment il va être géré, comment ça va s'organiser autour de l'hébergement de la plateforme. Si bien qu'en fait on travaille énormément sur la définition de ce MVP et après comme tout projet informatique, tout ce qui va être autour du backlog, tout ce qui va être au taux de process de déploiement du projet. Et donc dans ce contexte-là, on a très souvent des projets quand on les démarre, qui sont bien évidemment à la fin du projet, pas du tout ce qu'il y avait initialement sur le cahier des charges. C'est pour ça que chez OITI, on a tendance à faire une définition de besoin très claire et de quoi qu'il arrive, vendre notre accompagnement en conseil, en amont, justement pour être sûr qu'on n'oublie rien sur le cahier des charges, sur la définition du besoin. Et bien évidemment on recrute, mais ça je ne vais pas faire de l'auto-promo parce que je pense qu'on l'a affiché partout depuis notre dernière communication, mais OITI va la chance d'être en croissance et de recruter des compétences diverses et variées en développement, en design, en ergonomie, mais aussi en acquisition, avec la chance d'avoir des bureaux sur Bordeaux, sur Lyon, sur Paris, on a des gens, sur Chambéry, dans le sud et bientôt dans le nord sans trop spoiler. Donc si vous vous êtes intéressé ou si vous avez des contacts qui recherchent une équipe sympa dans un cadre vraiment cool et sur des projets qui sont assez riches techniquement, n'hésitez pas à leur faire savoir qu'on est ouverts à recruter parce qu'en l'occurrence c'est le moment en ce moment où il faut postuler chez OITI. Tu te laisses prendre la main, Paul ? Ça marche, merci. Du coup, on va dans un premier temps essayer de comprendre un peu le contexte du marché, notamment toute la proposition côté méthode agile qui est de plus en plus demandée par les marchands, et on comprend totalement pourquoi. On va rentrer un peu plus dans les détails juste après et ensuite on va essayer de comprendre un peu plus. On va partir très général, donc comprendre ce que ça signifie, si ICD, les pipelines qui sont associés, l'intégrer dans PrestaShop et comment cet outil nous permet d'améliorer la satisfaction client et la sécurité pour le développement de nos projets. Donc il y a deux chiffres clés qu'on a aimé vous partager, donc déjà 64%, la capacité à gérer le changement de priorité sur un projet dans un cadre agile. Alors pourquoi c'est important ? Parce qu'en fait, au final, on le sait, le web, c'est quelque chose qui est très changeant, qu'il y a des périodes d'Animco qui sont assez importantes. On peut parler du Black Friday, du Cyber Monday, de Noël. Et donc au final, quand on est dans une phase de conception, de réalisation d'un projet ou même d'accompagnement d'un client, il faut avoir la possibilité de réagir rapidement sur les besoins de clients. et même si on a des développements qui sont en cours, qui sont plus longs. Et au final, mettre en place un projet agile, c'est pas seulement garantir la possibilité de réagir, mais c'est aussi améliorer l'acquisition d'un produit, avoir la possibilité de se remettre en question dernièrement, de redéfinir les priorités et de réévaluer le travail à réaliser. Maintenant, on va passer un petit peu plus aux vices du sujet, à savoir les pipelines CI-CD et les fondamentaux associés. Donc il faut voir la CI-CD un peu comme les deux super-héros du développement. D'un côté, on va avoir le super-héros de l'intégration, donc CI. Lui, son rôle au final, ça va être de récupérer des petits morceaux de code à droite à gauche qui ont été développés et de les assembler les uns avec les autres de façon à ce que tout fonctionne de façon parfaite et harmonieuse. Et une fois qu'il a fini son travail d'intégration, il va pouvoir le transmettre à son coéquipier, donc le super-héros du déploiement, donc CI-CD, Continuous Deployment, qui lui, son rôle, c'est de prendre ce code qui fonctionne parfaitement et de pouvoir le déployer de façon sécurisée et peu importe l'environnement qui est ciblé. Donc ensemble, au final, ça permet déjà d'avoir une première brique, c'est-à-dire que d'un côté, on va avoir un assemblage de code, de l'autre côté, on va pouvoir le déployer sur un environnement spécifique et donc ça permet d'avoir quelque chose qui est fonctionnel et qui est automatiquement déployé sur des environnements distants. Donc maintenant qu'on a fiabilisé, qu'on a compris un peu les concepts, on va partir un petit peu plus dans le... comment est-ce qu'on fait pour pouvoir avoir une base de code pour l'intégration contenue qui puisse être fonctionnelle et au final, qui puisse garantir qu'il n'y ait pas de régression, par exemple. Donc pour ça, chez Évolutive, on va utiliser le GitFlow. Le GitFlow, c'est une méthode de management du code en utilisant le Git qui va partir sur plusieurs principes. Et puis d'un côté, on va avoir des branches par environnement, c'est-à-dire qu'en général, dans les projets, on va toujours avoir la production, qu'on va appeler ici, qui va être associée à la branche master. Ensuite, on va avoir un environnement de développement, qui va être ici notre branche d'éveloppe, en violet. Et potentiellement, on va avoir des branches de staging qui vont permettre de pouvoir valider les fonctionnalités avant qu'elles soient déployées sur l'environnement de production. Le GitFlow, ce qui va permettre, en fait, c'est de pouvoir développer chaque fonctionnalité dans un contexte qui soit complètement séparé. C'est-à-dire qu'on va créer pour une fonctionnalité spécifique une branche de feature qui va y être associée. Donc chaque développeur va développer sur sa propre branche de feature. et va pouvoir réaliser chacun de ses développements et valider le fait que sa fonctionnalité fonctionne sur sa branche de feature. Une fois cette branche de feature complètement validée, donc d'un point de vue technique, avec une revue de code, avec la possibilité de le faire tester, alors elle va être intégrée sur le développement. Et donc l'avantage, c'est que, au final, le code qui est intégré sur l'environnement de développement, il est forcément déjà validé d'un point de vue technique, qualitatif et fonctionnel. Ensuite, ça va être, sur l'environnement de développement, la possibilité de... de pouvoir vérifier que chaque fonctionnalité fonctionne les unes avec les autres. Yann, il y a ton micro qui fait beaucoup de bruit. C'est peut-être mon ordi qui souffle trop, je vais le couper, ne bouge pas. Merci. Ah oui, effectivement, c'est beaucoup mieux. Donc, une fois que chaque fonctionnalité est intégrée sur l'environnement de développement, à un moment, on veut quand même livrer. Et le problème, c'est que cette branche de développement, on continue à ajouter des fonctionnalités, elle continue à vivre au final. C'est pour ça qu'on a introduit les branches de release. Les branches de release, du coup, l'objectif, c'est de figer à un certain moment les fonctionnalités pour dire, voilà, c'est bon, on a une version qui est prête à être déployée en production. Et donc, on va figer les fonctionnalités de façon à ce que les développeurs puissent continuer à travailler sur l'environnement de développement. À partir de ce moment-là, au moment où on est sur release, potentiellement, on peut avoir un ou deux correctifs de dernière minute pour être sûrs que tout fonctionne. Et potentiellement, du coup, les réintégrer sur l'environnement de développement et mettre en prod sous un nouveau tag de version. Donc, en parallèle de ça, on va quand même avoir aussi les branches de hotfix. Elles, leur avantage, c'est de pouvoir être sûrs qu'on puisse corriger un bug qui soit déployé en production, qui puisse être bloquant pour le marchand, sans intégrer des nouvelles fonctionnalités ou créer des régressions. L'objectif, c'est qu'elles partent directement de code qui est en production. Elles corrigent le bug et la réintègrent dans un patch de version sur l'environnement en question et le rapatrie aussi sur l'environnement de développement, histoire que ça puisse être intégré quand même dans les prochaines versions qui seront déployées. Donc, avec cet écosystème, un guide flow, on essaie de maximiser les non-régressions, la validation des fonctionnalités et leur intégration uniquement quand elles sont complètement testées, complètement valides d'un point de vue sécurité-qualité. Et maintenant, il faut qu'on essaie d'imaginer comment est-ce qu'on peut limiter les autres points qui pourraient poser problématiques. Le dernier point qui pourrait poser problématique, ce serait potentiellement l'écosystème, l'infra. C'est-à-dire qu'au final, quand on développe, on va avoir des développeurs qui vont potentiellement être sous Windows, d'autres sous Linux, d'autres sous Mac. Et au final, on a l'habitude, ça fonctionne sur notre environnement local et quand on déploie sur l'environnement de production, ça ne marche plus. Et pourtant, le code, il est pareil, je ne comprends pas, ça fonctionne chez moi. C'est là où Docker et Kubernetes, ils interviennent. Docker, son objectif, ça va être de faire un empaquetage logiciel qui va nous permettre d'avoir un environnement qui soit fonctionnel de manière isolée. C'est-à-dire qu'en fait, il va récupérer toutes les dépendances qui vont être associées à une application, à un code, pour pouvoir le faire tourner peu importe l'environnement, tant qu'il supporte Docker, bien sûr. Mais que ce soit en Windows, que ce soit un Linux, un Mac, ou autre chose, l'application va pouvoir tourner. Et donc ça, c'est plutôt chouette parce que ça nous permet de limiter au maximum les problèmes de compatibilité qu'on pourrait avoir entre les différents systèmes d'exploitation. Et en parallèle de ça, du coup, maintenant qu'on a un environnement qui peut fonctionner sur n'importe quelle machine, on comprend comment intégrer, comment déployer, il faut qu'on trouve un système pour pouvoir déployer. Et c'est là où Kubernetes intervient. Lui, son objectif, c'est de prendre les conteneurs Docker et de pouvoir les manager et les déployer sur différents environnements tout en garantissant une fiabilité de service, de la sécurité et un déploiement rapide. On va rentrer maintenant un petit peu plus dans les détails de comment fonctionnent Docker et Kubernetes. Docker, comme je vous le disais tout à l'heure, son objectif, c'est d'avoir un impactage logiciel. Et donc pour ça, il va récupérer plusieurs informations. Il va récupérer dans un premier temps le code qu'on va utiliser. Il va récupérer les applications qui vont être nécessaires. Par exemple, un service MySQL, une application web en PHP, un serveur HTTP, comme par exemple APH ou Nginx. Et en plus de ça, du coup, il va embarquer aussi une partie du système d'exploitation. Donc pour pouvoir communiquer avec la machine haute. Donc le gros avantage de Docker par rapport à, imaginons, des machines virtuelles classiques, c'est que c'est très léger. Du fait qu'il embarque une partie du système d'exploitation, du coup, il n'a pas besoin d'en embarquer un lui-même. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir une machine qui pourrait faire, une VM qui pourrait faire, on va dire, 400 mégas, voire 1 giga, on va avoir des images qui peuvent être très, très light. Potentiellement, ça peut se compter en dizaines de mégas. Et donc ça, c'est super intéressant parce que ça permet d'avoir plusieurs environnements qui peuvent être montés très rapidement et qui fonctionnent de la même manière qu'une VM. Donc ça, c'est assez intéressant. Et le deuxième point, c'est que ça permet d'isoler complètement chaque application. C'est-à-dire que ces conteneurs Docker, on peut en avoir autant, autant qu'on le souhaite sur une machine, dans la limite de la mémoire, du processeur et du disque dur. Mais l'avantage, c'est que par exemple, un conteneur qui contiendrait un serveur Apache ne sera pas en conflit avec un autre conteneur qui aurait aussi un service Apache. C'est-à-dire qu'on peut faire coexister les différentes applications sans qu'il y ait forcément de problèmes de compatibilité au niveau du démarrage des différents services. Et ça, c'est quand même assez chouette. Donc, maintenant qu'on a cet environnement de développement, on passe un peu plus sur le fonctionnement interne de Kubernetes. Donc, lui, son objectif, c'est de pouvoir orchestrer les différents conteneurs. Donc, quand on a, par exemple, une application sur laquelle on va avoir, pour qu'elle puisse fonctionner, imaginons, il va y avoir une application PrestaShop d'un côté, il va y avoir peut-être, imaginons, un middleware, donc avec de l'API plateforme ou autre chose, et imaginons qu'il y ait une application in-store ou bien un front ou qu'il serait en React. Alors, à ce moment-là, du coup, ça sera des conteneurs Docker qui vont être différents et qui font l'écosystème applicatif. Kubernetes, lui, toutes ces images Docker, tous ces conteneurs Docker, ils vont les rassembler dans des pods. Donc, les pods, c'est des unités déployables et c'est la plus petite unité déployable, d'ailleurs, et donc ça va permettre de faire vivre un écosystème. Lui, son objectif, c'est de pouvoir avoir un pod, voire deux, de façon à ce qu'on puisse faire tourner l'application sur un environnement distant, et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il va permettre d'avoir de la résilience, c'est-à-dire que potentiellement, on va avoir une partie des utilisateurs qui vont être branchés sur le pod 1 et une partie des utilisateurs qui vont être branchés sur le pod 2. Donc, ça fait un peu un système de load balancing qui va permettre, peu importe le nombre de personnes qui seront disponibles sur les environnements, de pouvoir facilement visiter le site sans qu'il y ait de problématiques côté infrarme. Donc, ces pods, pour être installés, il faut qu'ils soient installés sur des nœuds. Donc, les nœuds ici. Les nœuds, au final, c'est un serveur privé ou un serveur physique ou un serveur virtuel qui est installé côté infra et qui va, du coup, héberger un certain nombre de pods. En fonction du nombre de serveurs physiques ou virtuels, du coup, on va pouvoir diriger les utilisateurs vers un pod ou un autre. Ça, c'est pour la partie résilience. Maintenant, ce qui est intéressant avec Kubernetes, c'est qu'il va permettre de pouvoir aussi faciliter les déploiements. Dans le sens où, imaginons qu'on ait une version 1 d'une application et une version 2 qui est en cours de déploiement, eh bien, on a la possibilité de mettre en place des stratégies de développement qui sont plus ou moins... qui peuvent être... Il y a plusieurs scénarios qui sont possibles. Le scénario par défaut, ça serait du round robin. C'est-à-dire qu'au final, on va avoir une partie des utilisateurs qui vont être sur la version 1 de l'application. Et, étant donné qu'on a plusieurs pods, il va éteindre un pod, brancher le nœud en question sur un pod d'une version 2. Donc, on va avoir une transition douce en fonction des utilisateurs sur d'une version 1 à une version 2. Et donc, ça permet d'avoir du 0 downtime. 0 downtime. Et donc, en fait, on va avoir... Donc, cette possibilité-là, elle peut être très utile surtout dans un contexte où on est dans une grosse infrastructure. Par exemple, imaginons sur un projet React qui ne stocke pas forcément les données en local, donc qui n'est pas relié à une base de données. Alors, ça permet d'avoir une transition des utilisateurs petit à petit qui est assez intéressante. sur les problématiques concernant le PrestaShop, ça a été remonté d'ailleurs pendant la configuration, pendant la... la PrestaShop DevConc, il y a la problématique de la base de données. C'est-à-dire qu'on va avoir une partie qui va être sur la version 1, une autre partie qui va être sur la version 2 et potentiellement, du coup, on va avoir des difficultés à gérer la mise à jour de la base de données. On peut, dans tous les cas, partager une base de données entre plusieurs pods en utilisant des volumes spécifiques qui vont nous permettre d'avoir quand même de la persistance de données indépendamment de si on est sur un pod 1, un pod 2 ou de la version 1 ou celui de la version 2. Par contre, effectivement, on va voir la problématique de la mise à jour de la base de données. Donc, dans le cas de PrestaShop, il va falloir quand même qu'on ne peut pas mettre en place du zéro downtime. On va devoir soit activer un mode maintenant, soit éteindre les serveurs pour pouvoir être sûr qu'il n'y ait pas de prise de commande ou d'utilisateurs qui seraient dans des problématiques de compatibilité entre leur version et la base de données. Donc, maintenant, comment est-ce qu'on fait pour faire fonctionner un petit peu tout ça ensemble ? Alors, je vais vous donner ici l'exemple de GitLab parce que chez nous, on utilise GitLab. Par contre, ça peut être fonctionnel aussi sur du GitHub, sur du Atlassian avec Bamboo. Au final, tout runner qui peut mettre en place des pipelines fonctionnerait pour pouvoir gérer ce type d'architecture. Donc, nous, dans notre cas, au final, on va avoir un utilisateur GitLab qui va finir sa branche de features, pousser sa branche sur l'environnement de GitLab et proposer une merge request. Alors, à ce moment-là, on va avoir GitLab qui va permettre déjà, dans un premier temps, déclencher la CI, donc l'intégration continue, réaliser une série de tests pour être sûr que tout fonctionne bien, que la validation du code est OK et ensuite, il va transmettre à la CD pour pouvoir réaliser un déploiement. donc pour la CD, on va faire une interaction avec un runner GitLab qui lui va interagir avec le cluster Kubernetes et mettre en place la possibilité d'avoir un environnement qui serait déployé pour pouvoir accueillir le code. Par environnement déployé, du coup, on va avoir quelque chose qui est plus ou moins intéressant qu'on va revoir un peu plus tard, ça sera la gestion des environnements temporaires. Déjà, là, c'est une prévisualisation de comment ça se visualise sur GitLab. Donc, on va avoir le setup d'un côté pour pouvoir préparer le code à être testé. Potentiellement, ça peut être du build image, de l'installation de composer, du building d'assets, ainsi de suite. Et finalement, créer une image Docker qui pourrait représenter notre projet à l'instant T. ensuite, la phase de test qui va permettre de réaliser à partir du code en lui-même différents types de tests, du CS fixer, du JS linter, ainsi de suite. Ensuite, on va avoir le build de l'image avec l'interaction avec Kubernetes. Kubernetes, au final, on va le configurer avec des fichiers de configuration spécifiques à Kubernetes, mais aussi un schéma qui va être le schéma Helm qui va nous permettre de définir comment va fonctionner l'application au final. Et à partir de ce moment-là, on va réaliser le déploiement et potentiellement, en fonction du résultat, si on est validé, on va pouvoir déclencher les déploiements vers le staging ou la production. On en revient un peu à l'intégration continue et la possibilité de réaliser différents tests. Il y a plein de tests qui peuvent être possibles et il y a plein d'outils qui peuvent permettre de faire fonctionner ces différents tests. Ici, on va se concentrer déjà sur les trois suites de tests qu'on va utiliser dans la validation de notre pipeline. Ça va être dans un premier temps du SAST, Static Application Security Testing, qui va nous permettre de faire un analyse statique du code. C'est-à-dire qu'il ne va pas avoir besoin de lancer l'application pour pouvoir vérifier qu'on n'a pas une erreur de faille de sécurité, une variable qui est nulle ou une variable non déclarée qui pourrait poser une problématique. Ça, c'est le test statique. Ensuite, on va avoir le test dynamique, le DAST, Dynamic Application Security Testing. Lui, son intérêt, au final, c'est de monter l'application comme si c'était un environnement de production et faire un peu un rôle de whitehacker, c'est-à-dire qu'il va chercher toutes les possibilités de rentrer un peu dans la matrice et de pouvoir accéder à la base de données, de pouvoir faire tomber le serveur, voir un peu les différentes possibilités qu'on pourrait avoir d'injection dans l'application. et finalement, l'un des plus importants aussi pour la disponibilité des clients, notamment pour les grosses opérations commerciales, c'est le performance testing. donc on les connaît bien, tout ce qui va être analyse des GTMetrix, par exemple. Donc, valider un peu le score de l'application pour être sûr que tout fonctionne, qu'on maintient un bon score et en parallèle de ça, des tests de montée en charge dans le cas où on aurait une opération commerciale ou pour pouvoir valider qu'on a bien la capacité nécessaire pour pouvoir tenir le trafic du site en question. Donc, au niveau de la gestion du code qualité, on a une interaction avec l'outil de Code Climate qui va, son intérêt en fait, qui est plutôt chouette, c'est qu'il va analyser le code qui est utilisé, déterminer le langage ou potentiellement le framework qui est associé et en fonction de ce qu'il a pu déterminer, il va automatiquement identifier les outils d'intégration continue, de validation de code qui sont adaptés au langage ou au framework. Donc, il va nous permettre du coup de facilement identifier si on a des problématiques d'un point de vue qui pourrait être critique en termes de SAST. potentiellement, on peut rajouter aussi, c'est arrivé pour pas mal de nos clients d'avoir des critères, par exemple, WCAG pour pouvoir valider l'accessibilité, le niveau d'accessibilité des pages. Ici, on travaille principalement avec Pali qui va nous permettre en fait d'identifier par rapport à la règle WCAG donc du du 2A, du 1A, etc. de pouvoir valider que chaque page qui a été intégrée est bien conforme à la demande du client. Et pour les performances navigateurs, on va avoir une intégration avec SiteSpeed qui va nous permettre de remonter les principaux index donc le speed index global, le FCP donc First Contentful Paint, Largest Contentful Paint et Total Blocking Time. Ce qui est intéressant ici, c'est que ces tests sont réalisés pendant le processus de Merge Request. Et donc ce qui est chouette, c'est que ça nous permet aussi d'avoir un comparatif entre la fonctionnalité qui va être intégrée et la branche globale. Et donc potentiellement, là on le voit, par exemple, on a speed index 1666 moins 36 donc on voit le moins 36 c'est la perte de performance entre la fonctionnalité qui va être intégrée et le code déjà existant. Donc ça, c'est super chouette parce qu'au final, on peut se dire ok, bon, on intègre une fonctionnalité qui est énorme, on a un speed index qui descend, c'est logique. ou bien c'est pas normal, on intègre quelque chose de super simple, ça devrait pas descendre comme ça, c'est qu'il doit y avoir un souci quelque part. Et donc ça nous permet de pouvoir être sûr que la perte de performance elle est justifiée. Pour pouvoir faire les tests de montée en charge, on va faire une intégration avec K6 qui au final va permettre un peu comme l'exemple juste avant, de pouvoir valider que la fonctionnalité qui est intégrée va avoir un impact positif ou négatif en termes de gestion de charge. Donc là, on a les principaux tests de check en fonction du nombre d'utilisateurs simultanés. Donc voilà, maintenant, on a la vue à peu près globale de l'environnement, de l'écosystème. Donc à savoir, dans un premier temps, on va faire le build de l'image sur lequel on va prendre le code, l'assemblée, etc. Ensuite, on va pouvoir faire passer toute la batterie de test, donc à savoir du SAST, de l'audicalité, des linters, du scanning, ça peut être aussi, par exemple, des tests légaux, notamment, est-ce qu'on n'aurait pas oublié de préciser une licence à un certain endroit ou pas ? À partir de ce moment-là, on va pouvoir créer un environnement de review et c'est là où Kubernetes est très chouette, c'est que potentiellement, on a la possibilité de déployer des environnements temporaires qui seront du coup déployés pour pouvoir tester d'un point de vue DAST et d'un point de vue aussi Product Owner, donc côté pilotage et test fonctionnel. Donc on va déployer pour chaque branche avant intégration sur l'environnement de développement un environnement temporaire sur lequel on va avoir la possibilité de tester la fonctionnalité en question, la valider d'un point de vue sécurité mais d'un point de vue fonctionnel aussi avant intégration sur l'environnement de développement. Et puis là, à partir de ce moment-là, on peut déployer sur l'environnement de production, réaliser des tests de performance et potentiellement supprimer les environnements temporaires qui auront été mis à disposer sur. Donc, ça fait beaucoup d'informations à assembler, mais si on récapitule, on va avoir un écosystème qui va être géré d'un côté avec GitFlow. GitFlow, si on doit le retenir, c'est le gardien des non-régressions et maître de la séparation du code. Son objectif, c'est de faire en sorte que les fonctionnalités qui sont en cours de développement ne soient pas intégrées sur l'environnement de production si on n'a pas décidé de les finaliser et qu'il soit sûr que quand on déploie un correctif en prod, on ne touche pas à ce qui a été réalisé sur l'environnement de développement. Ensuite, on va avoir Docker, le chef cuisinier des environnements de développement. Peu importe la recette, son objectif, c'est de vous faire quelque chose, un plat qui soit super bon et qui puisse être mangé en mer, en terre, dans l'air, il n'y a pas de souci. Lui, il isole le contenu, il le rend portable et fonctionnel, peu importe l'endroit, tant qu'il y a une cuisine. Et finalement, on va avoir Kubernetes qui, lui, c'est le magicien de la création des environnements à la volée. C'est-à-dire que non seulement il va pouvoir vous lui faites une demande d'un environnement pour un test, il le fait apparaître. Il veut vous déployer un environnement de développement et vous fait le déploiement. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et donc, en plus de ça, il vous permet d'avoir de la résilience dans vos environnements en mettant en place de la résilience de données avec les répliques assets et les pods. Et en plus, et en parallèle, pour certains contextes d'application, il peut vous permettre de ne même pas avoir besoin de faire un temps de maintenance pour déployer une nouvelle version. Et finalement, pour agencer tout ça, on va avoir GitLab et CRunner qui est le super-héros des tests automatiques et des boutons magiques, c'est-à-dire qui vont orchestrer un petit peu tous les tests pour vous permettre d'accéder facilement aux résultats des tests et d'un bouton vous permettre de déployer un environnement, de lancer des tests supplémentaires ou de supprimer des environnements. Et donc, du coup, tout ça, ça vous permet d'avoir un projet sur lequel vous avez un maximum de possibilités d'un point de vue sécurité dans un contexte agile qui va vous permettre de maximiser le time to market de vos clients et de pouvoir garantir une satisfaction au top. Et on arrive à la fin de cette présentation. Donc, merci à tous et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on a un petit bouton en bas à droite pour pouvoir poser les questions. qui nous dit mon consent. C'est dommage qu'on ne puisse pas avoir de la prise de parole par les intervenants. Ça aurait été très chouette. Ça va, c'est tout clair. S'il n'y a pas trop d'informations, il n'y a pas de points qui seraient un peu flous. A priori, non. De toute façon, ce que je propose, Paul, c'est que, effectivement, tu as indiqué tes coordonnées, celle de Jordan. Donc, pour ceux qui sont présents pour ce replay ou qui le regarderont, parce que je pense qu'on le diffusera sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à nous contacter, à solliciter l'équipe Paul et Jordan ou Jordan ou quelqu'un de chez OVETI, n'hésitez surtout pas. On est dispo, un petit coup de fil, un petit email, on répondra toujours à vos questions. Je pense qu'on va clôturer comme ça. Et puis, encore merci pour ceux qui sont venus participer à ce webinaire pour ce replay. Et n'hésitez pas à nous solliciter si vous regardez cette vidéo dans deux ans et retombez dessus. Paul aura peut-être depuis d'autres technologies et d'autres méthodes à présenter, mais on aura des réponses à vous apporter. Dispersion ? Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne journée, au revoir.